Mon cœur brisé, hélas, il est fréquent qu'à la fin de nos relations amoureuses agissaient dans nos bureaux sur une pleine poitrine, et c'est encore pire lorsqu'on est dans un état de dépendance affective. Dans ces moments de souffrance, nous avons tendance à nous blâmer. Nous pensons en permanence que si nous étions meilleurs, les choses se seraient passées autrement, la maudite culpabilité. Même si vous vous sentez fable, même si vous avez l'impression d'avoir été trahi, humilié et utilisé, ou même si vous avez l'impression d'être condamné à être malheureux et à vivre seul tout le reste de votre vie, sachez qu'il est important de continuer à faire de bons choix pour vous. Bien que vous vous sentez mal, il y a une chose importante dont vous devez vous rappeler toujours, ne jamais oublier, ne jamais négliger, grave et même dans votre esprit, cette chose c'est prendre soin de vous. Cela a l'air futile, mais cette seule chose est si puissante qu'elle peut, à elle seule, garantir la guérison de votre cœur. De plus, c'est simple, facile et plaisant. Alors, si vous vivez une rupture amoureuse présentement, dites-vous que demain est un jour nouveau pour vous. Faites en sorte que cette journée de demain soit une journée merveilleuse de votre vie. Un rendez-vous beau, souriant, enjoué, agréable, retrouvez vos passions, vos anciennes activités, vos rêves enterrés depuis trop longtemps, vos amis, ou lancez-vous dans quelque chose de nouveau pour vous, une aventure, un projet par exemple. Offrez-vous toutes les subtilités qui peuvent vous faire vous sentir mieux. Par exemple, vous promener au bord d'un lac ou au bord de la mer, communier avec la nature et sentir la brise parcourir votre peau, ou encore, partir en vacances, vous faire de nouveaux amis, une nouvelle coupe de cheveux, des soins du visage, des séances de massage, suivre le coucher du soleil, manger bio, manger sain, Bref, occupez-vous avec des activités positives et restez concentré sur les choses qui vous rendent heureux. C'est le moment d'être agréable avec vous-même comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous êtes important.